Bienvenue à tous dans ce flash. Le Mondial 2014 aura lieu dans 29 jours. Avant cette date, le sélectionneur ivoirien Sabri Lamouchi devrait dévoiler sa première liste de 30 joueurs aujourd'hui à l'occasion d'une conférence de presse. Il s'agira pour lui de décliner la liste de ses 30 joueurs qu'il a retenus pour la préparation relative au Mondial brésilien. Les supporters des éléphants, les joueurs et même tous les Ivoiriens retiennent leur souffle. Autre information, le ministre des infrastructures économiques Patrick Hachy va livrer cet après-midi les dernières informations sur le péage des routes en Côte d'Ivoire. Deux audiences accordées par le chef de l'État hier. Il a reçu un reporter sans frontières. Avec cette délégation, le chef de l'État a notamment échangé sur la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Le président a également accordé une autre audience hier à la ministre de la Santé Raymond Goudoukofi. Elle était accompagnée d'une délégation de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Informations essentielles à retenir. Le verre de Guinée éradiqué en Côte d'Ivoire. La lettre de certification a été remise au président Alassane Ouattara. Et puis, le premier ministre a visité les CHU pour toucher du doigt les réalités du terrain hier. Il faut signaler que pour la réhabilitation des trois CHU, 196 millions de francs CFA ont déjà été dégagés pour dynamiser les urgences. Une nouvelle qui va donner le sourire à la clientèle des banques de l'espace UOMOA. Au terme d'une série de négociations et de concertations, les banques concentrent à rendre gratuites certaines de leurs prestations des mesures approuvées par la BCAO et les associations de banques le 8 mai dernier à Dakar. On fait le point avec Adam Akone. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, poursuit sa politique d'attractivité du système bancaire ouest-africain. Le 8 mai dernier à Dakar, à son siège, les associations professionnelles des banques et établissements financiers de la zone UOMOA et la BCAO sont parvenues à un accord. La gratuité de certains services assurés par les banques. Ce sont des services qui vont présenter des gains importants pour le client. Le client aura droit à une gratuité suite de tout ce qui concerne les ouvertures de compte, une gratuité suite de tout ce qui concerne les frais liés aux transmissions des relevés périodiques, une gratuité suite de les frais de clôture de compte, une gratuité suite de tout ce qui concerne les consultations de soldes et les éditions de relevés au niveau des guichets automatiques de billets. Tout ceci constitue, comme on dit, un manque à gagner pour les banques. Mais je pense que c'est une décision historique. On peut ajouter la domiciliation du salaire, le dépôt et le retrait d'espèces, le virement bancaire, le paiement par carte bancaire. La liste est longue. Ce sont au total 19 prestations qui ne seront plus facturées par les établissements bancaires. Date d'entrée en vigueur. Au cours des prochaines semaines, on pourra avoir une note de la Banque centrale qui va préciser la date d'application. En attendant, les clients apprécient déjà la décision. On pourra consulter désormais le compte et avoir les relevés sans nous soucier de ce que ça peut nous coûter. Cette décision est salutaire parce que non seulement on nous prend les agios, on nous prend les frais de tenue de compte, mais à chaque fois qu'on demande des relevés, c'est encore facturé. Pour rappel, il faut savoir qu'en décembre 2012, la BCAO faisait passer le ratio de transformation de 75% à 50%, permettant aux banques d'avoir une plus grande flexibilité dans le financement des économies de l'UEMOA. En septembre 2013, elle fixait le taux d'usure à 15% contre 18% auparavant. Autrement dit, aucune banque prêtant de l'argent ne doit dépasser un taux d'intérêt de 15%. Et la dernière décision est celle de la gratuité des 19 services. Et hors de nos frontières, la marine militaire italienne a annoncé mardi que 17 cadavres d'immigrés avaient été récupérés au lendemain du naufrage d'une embarcation au large des côtes libyennes, tandis que 206 réfugiés ont été sauvés. Et puis, des pilotes américains suivent actuellement le Nigeria en mission de surveillance et d'espionnage. En quête des 200 lycéennes enlevées en avril par le groupe islamiste armé Boko Haram, sur place de Nigeria, ne comptent pas échanger des prisonniers de Boko Haram contre les lycéennes prises en otage par la secte islamiste le 14 avril dernier. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information, 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada